Comme à chaque semaine, on se plonge dans le cinéma avec Nicolas Poirier. Aujourd'hui, on nous présente quel film? Je vous parle du film The Call. En français, c'est L'Appel. C'est un thriller qui met en vedette Halle Berry. Et pour ceux qui ont vu la bande-annonce, ça a l'air un petit peu ordinaire comme film. On voit un peu ce que c'est. C'est une opératrice du 9-1-1 qui reçoit un appel. C'est une petite fille qui est prise dans une voiture. Elle a été kidnappée, elle est dans le coffre. Et là, c'est elle qui l'aide à passer au travers de ça. Et en même temps, essayer de la retrouver, évidemment. Et au début, j'ai été assez surpris quand j'ai vu ce film-là. Parce que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Quand ça commence, c'est quand même pas mal intense. Mais le problème avec ça, et je suis loin d'être le premier à l'avoir dit, c'est qu'à partir de la moitié du film, l'intensité diminue. Il n'y en a pas beaucoup. On comprend le pourquoi du comment, pourquoi le méchant est méchant. Tout ce qui vient avec ça. Dans le fond, c'est un être sensible qui a eu des souffrances dans sa vie. On l'excuse de me faire des meurtres. OK, tu ris, mais c'est à peu près ça. Je ne veux pas dire le comment du pourquoi. Sois gentil, là. Mais bon, c'est un bon divertissement quand même. Pour mettre son cerveau à off, ça peut être très naturel. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'attente. Lorsqu'on n'a pas beaucoup d'attente. Si on a beaucoup d'attente, vous risquez d'être un petit peu déçus. Mais par contre, si vous n'avez pas... C'est une actrice de Halle Berry. C'est ça. Mais par contre, elle est très bonne dans le film. Elle est vraiment très bonne. Et moi, au début, quand je dévoie ça au cinéma, au début, je pensais que je m'étais trompée de salle. Parce que quand ça commence, la première chose que tu vois, c'est le logo de la WWE. Bon, c'est la lutte, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Et moi, je me disais, comment ça se fait que ça, c'est là? Je me suis trompée de salle. Est-ce qu'Halli Berry, tout à coup, va aller dans la lutte? Puis on ne le sait pas. Parce que tout ce qu'ils font, tout ce que la WWE a fait, c'est des films pour mettre en valeur leurs lutteurs. Ça fait que souvent, c'est des films d'action un peu cheap. C'est des films qui se ramassent la plupart du temps en vidéo ou pour la télé. Et là, tout à coup, je vois qu'ils commencent à faire d'autres types de films. Moi, je m'attendais vraiment à voir un lutteur à un moment donné. Je n'en ai pas vu. Un peu déçu. Peut-être que tu es déçu. Peut-être qu'il a caché quelque part derrière une voiture. Je n'étais pas déçu. Je ne traite pas tant que ça sur la lutte. Par exemple, ce qui est drôle, c'est que pour la promotion du film, ils ont fait, durant un show de lutte, ils ont fait une petite promotion. Et il y a Holly Berry qui fait semblant de faire une entrevue télé. Et là, tout à coup, tu as un des lutteurs qui s'appelle Kane qui l'appelle et qui dit... Kane, il a un masque rouge. Et puis, en tout cas, il appelle et il dit « Comment ça se fait que tu ne réponds pas à mes lettres? Je n'arrête pas de t'envoyer des lettres. » Et puis elle, elle répond quelque chose comme « Bien oui, mais l'adresse de retour, c'est au profondeur de l'enfer. » Tu sais, comment tu veux que je le fasse? Et c'est quelque chose qui a pogné parce que le but de ça, c'était d'attirer les jeunes garçons pour aller voir ce film-là. On est rendu loin quand même dans les promos de films. On est rendu loin, oui. On fait des mises en scène réelles dans des événements. Oui, bien, c'est toujours un petit peu comme ça. C'est juste que la WWE, mettons, c'est plus spectaculaire. Mais là, la crise était là. Oui, elle n'était pas dans le show de lutte. C'était juste un montage qui avait déjà été fait. Et le but de ça, c'était d'aller chercher un autre type d'audience, c'est-à-dire les jeunes garçons, parce que tout ce que la WWE a fait dans les films, c'est pour attirer les jeunes. Donc, tout ce qu'ils font, c'est pour tout le monde ou 13 ans et plus. Et ça a marché totalement, même qu'il n'y a personne vraiment qui comprend ce qui s'est passé. Le film avec un budget de 13 millions, les gens s'attendaient à ce que le film fasse 11 millions dans la première fin de semaine, ce qui est bien, ce qui est correct. Le film en a fait 17 millions. Ça fait que tout le monde s'est dit, comment ça se fait? C'est donc bien le fun, c'est donc bien cool. Pourquoi? On ne le sait pas trop. C'est au numéro 2 en Amérique du Nord. Ça a battu le film The Incredible Bird to Wonderstone, qui est un, je vais dire, un flop commercial rendu là à 10 millions au numéro 3. Ça va disparaître, ça va tomber dans 3 semaines. C'est un budget de 13 millions, c'était le salaire de l'Iberia au complet. Mais ce n'est pas beaucoup pour un film américain de cette envergure-là, 13 millions. Non, ce n'est pas beaucoup. Mais ce qui se passe avec ce type de film-là, c'est que ce film-là, c'était à la base censé être une série télé. Ils se sont dit, bon, on ne peut pas vraiment en faire assez, on va faire un film avec ça. C'est des films, des théories comme ça, c'est facile à faire, ce n'est pas compliqué, ça ne coûte pas cher, puis le rendement est bon au niveau de l'argent. Donc, 13 millions pour ce type de film-là, c'est très bien. Donc, tu nous le recommandes ou on s'abstient? Ça fait la job si on veut mettre notre cerveau à off, c'est très bien. Sans rien faire. Pour des gens qui aiment ce genre de thriller, avec des meurtres et des appels, suspens. Donc, The Call, de qui le réalisateur? De Brad Anderson, qui est connu pour avoir fait des trucs télé, beaucoup de séries télé. Merci, Nico, la proposition. Merci.